Devenir millionnaire, multimillionnaire ou encore milliardaire, voici un rêve que beaucoup souhaiteraient ne serait-ce que caresser le temps d'une demi-journée. Aujourd'hui, les noms des ultra-riches apparaissent quotidiennement aux yeux du monde, que ce soit les rois de la tech, de Bill Gates à Elon Musk, que ce soit des familles les plus puissantes au monde, des Rothschilds au Rockefeller, que ce soit des plus grandes fortunes françaises, de Bolloré à Bernard Arnault. La présentation publique de leur réussite financière n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, bien loin du regard du peuple, il existe une vérité cachée commune à ces milliardaires qu'ils souhaitent voir rester secrètement dissimulés. Mais aujourd'hui, un homme a décidé de faire émerger toute la vérité. Cet homme, c'est Fabrice d'Almeda. C'est une histoire passionnante à laquelle nous convient Fabrice d'Almeda, celle des riches. Merci Fabrice d'Almeda d'être... Merci à vous, bonjour. Fabrice d'Almeda, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous publiez, une histoire mondiale des riches chez Plon. Fabrice d'Almeda, effectivement, l'histoire mondiale des riches, c'est vraiment passionnant. Fabrice d'Almeda est l'auteur du livre-choc, l'histoire mondiale des riches, paru aux éditions Plon. Agrégé d'histoire, titulaire d'un doctorat, professeur et vice-président de l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Il est notamment spécialiste de la propagande par l'image et de la manipulation. Il fait partie des rares historiens qui osent mettre sur la table des vérités qui dérangent. « L'origine sociale des gardiens de camp, on la connaît, l'origine sociale des gardiens de camp. » « Tu la connais, sauf que tu dis ça. Tu vois, tu dis cette phrase-là. » « Je le sais. » « C'est excellent. Tu dis cette phrase-là. Il n'y a aucune étude sociologique des 60 000 dossiers qui existent des gardiens de camp de concentration qui sont conservés, qu'on a aujourd'hui. Leur sociologie n'a jamais, je dis bien jamais, été faite. » « Non, ça va au-delà de ça. C'est la mémoire que nous avons d'un XXe siècle où le monde communiste, le monde fasciste avait pour objectif de nous faire écrire les manuels d'une certaine manière et où on interdisait en chair aux professeurs de parler d'une certaine manière alors même que normalement la parole en chair doit être libre. » « Aujourd'hui, il a décidé de nous dévoiler en exclusivité des éléments de son enquête qu'il n'a révélés dans aucun autre média. » « C'est important de se dire c'est quoi les qualités que les riches, ils utilisent pour réussir. Et au fond, pratiquement tous ceux que j'ai étudiés et tous ceux que j'ai rencontrés, c'est évident. La valeur numéro une, c'est... » « Alors, que vous soyez issu d'un milieu social défavorisé ou pas, peu importe. Si vous souhaitez comprendre les mécanismes pour devenir riche et atteindre la liberté financière, cette vidéo que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vie. » « Bonjour Monsieur Dalméda. » « Bonjour Aziz. » « Comment allez-vous ? » « Bien, ma foi. » « Écoutez, pour moi, c'est un grand honneur de vous recevoir. Et on vous reçoit par rapport au dernier ouvrage que vous avez sorti. Et j'ai une question d'entrée de jeu à vous poser. C'est quoi être riche ? » « Ah, c'est un gros débat. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui considèrent qu'on est riche quand on touche deux fois le salaire médian. Ce qui fait que dans un pays comme la France, le salaire médian, il est à peu près 2 000 euros. Donc, on serait riche en touchant deux fois 2 000 euros, c'est-à-dire un peu plus de 4 000 euros. Les Français, quand on les sonde, avant, ils disaient qu'on était riche à 6, 7, 8 000 euros. Maintenant, ils disent qu'un célibataire est riche quand il touche à peu près 5 000 euros par mois. Il y a d'autres associations qui disent qu'on est riche quand on touche trois fois le revenu minimum. En France, c'est autour de 1 500 euros le revenu minimum. Donc, si on touche 4 500 euros, on serait censé être riche. Moi, je considère que ces associations, en fait, elles font un travail pour essayer un petit peu de complexer la classe moyenne et pour essayer de faire prendre conscience aux gens de la situation de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. Mais on n'est pas riche quand on a ces revenus-là, selon moi. Selon moi, on est riche à partir du moment où on peut vraiment jouer un rôle sur l'économie et la société de son époque. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour moi, on est riche à partir du moment où on peut avoir plusieurs salariés, où on peut faire une création qui est très importante, où on peut investir dans un secteur donné. Donc, ça veut dire que c'est un niveau de fortune qui est supérieur à ça. Ça, c'est pour la richesse entendue comme être à l'aise, être, comment on dit, pouvoir bien vivre. Donc, ça, c'est la conception de la richesse que beaucoup de gens ont. C'est, il est riche parce qu'il fait des voyages, il a une grosse voiture, il a une grande maison, il prend des grandes vacances très loin de chez lui. Ça, c'est des gens riches, des gens qui ont plusieurs millions d'euros, quelque chose comme ça, et qui gagnent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par an. Mais, en fait, il y a une autre définition de la richesse qui a été donnée et qui est l'ancienne définition de la richesse. C'était ce qu'on appelait les riquis en ancien français, jusqu'au douzième, treizième siècle et un peu après. On considère qu'un riche, c'est un puissant, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de peser sur la vie des autres. Et quand on commence à réfléchir comme ça, à ce moment-là, on se rend compte qu'être riche, c'est plus que quelques millions d'euros. Être riche aujourd'hui, pouvoir influencer la vie d'un pays, pouvoir influencer un continent même, pouvoir influencer ce que tous les gens ont dans la tête, ce que plusieurs centaines, dizaines de millions de gens ont dans la tête, eh bien ça, ça suppose de posséder des centaines de millions d'euros. Ça suppose d'être milliardaire. Quand on est milliardaire, oui, là on va avoir plusieurs dizaines de milliers de travailleurs pour soi. On va pouvoir ouvrir des chantiers à l'autre bout de la planète, changer la physionomie d'une ville, changer les modes de consommation, changer l'idée même qu'on se fait de ce qu'elle travaille, de ce que sont les loisirs, de ce dont on a besoin. Là, oui, un milliardaire, il joue à cette échelle-là. Il peut se dire, moi, la vie d'Aziz, je vais la modifier. Je vais faire qu'il va avoir un petit outil dans quelques années qui sera dans sa main, un smartphone. Je vais le créer. Je m'appelle Steve Jobs. Je suis le patron d'Apple. J'ai cette idée, je vais la mettre en œuvre. Et des milliards d'individus, un jour, vont avoir mon outil dans la main et vont résonner comme moi, j'ai voulu qu'il résonne. Ça, oui, c'est être riche, c'est être puissant, c'est faire l'histoire. Et donc, moi, dans la recherche que j'ai voulu faire sur les riches, j'ai voulu travailler sur ceux qui pèsent vraiment, ceux qui peuvent bouger l'histoire, ceux qui peuvent la changer, ceux qui peuvent créer des choses tellement importantes qu'on va tous en avoir besoin, qu'on va tous en avoir même envie. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que certains riches vont devenir très, très puissants, comme des grands chanteurs, des grands acteurs, des grands sportifs. Ils vont rentrer dans notre tête, ils vont même rentrer dans nos rêves. La nuit, on dort et on se dit, tiens, si je pouvais jouer au foot comme Bappé, si je pouvais chanter comme Michael Jackson. Et puis même, parfois, on n'y fait pas attention. Et on est là, on est là, Billy Jean. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une musique dans la tête juste parce que lui, il l'a écrite ou qu'il l'a mise en œuvre et qu'il l'a créée parce qu'il l'a interprétée. Et donc, tout d'un coup, il est rentré dans notre cerveau. Pour moi, les vrais riches, c'est ça. Les vrais riches, c'est eux. C'est les milliardaires, c'est ceux qui sont capables vraiment de changer l'histoire, de bouger l'histoire. Alors, il peut y avoir quelques petites personnes qui s'allient. On peut imaginer des dizaines de milliers d'individus qui sont dans un syndicat, qui vont obtenir le vote d'une loi, qui vont obtenir des mesures. Mais vous avez bien vu, là, ils sont obligés d'être plusieurs. Ils sont obligés de se coordonner. Alors qu'un riche, à lui tout seul, il peut, enfin, je dis à lui tout seul, on est d'accord, il prend la décision, derrière, il va y avoir plein de gens pour exécuter. Mais il est, disons, la tête d'une espèce de gigantesque pyramide de gens qui poussent dans une direction. Donc, c'est ça, pour moi, un riche, c'est celui qui est à la pointe. Justement, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il existe de nouveaux types de riches en fonction de l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux types de riches qui se côtoient, deux riches de deux époques différentes. Les riches de l'économie réelle et les riches de l'économie virtuelle. Virtuelle, genre Mark Zuckerberg, il est riche, mais avec que du virtuel, il n'y a rien. Tandis que quand je vois quelqu'un comme Bernard Arnault qui vend un produit physique, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a, vous que les avez côtoyés, est-ce qu'il y a une différence de mindset, de mental entre ces deux types de riches ? Alors moi, je dirais qu'il y a même trois types de riches, parce qu'il y a les riches de l'ancien temps. Vous savez, les riches de l'ancien temps, c'était les nobles, les aristocrates, des gens qui possédaient des terres immenses. Et grâce aux revenus de ces terres, ils étaient ceux qui pouvaient définir la guerre, pouvaient créer des régiments. Ils créaient des régiments qui portaient leur nom. Il y avait le régiment du duc de Lancastre, il y avait le régiment du duc d'Auvergne, il y avait des régiments qui étaient créés, le régiment du comte d'Artois. Donc, ce qui était créé par des riches qui les dirigeaient, c'était des riches aristocrates qui possédaient la terre. Il y en a encore quelques-uns, il ne faut pas se tromper. Quand on parle des monarchies pétrolières, en réalité, c'est des riches qui possèdent la terre, ils possèdent le territoire de leur pays, et c'est comme ça qu'ils sont devenus ceux qui mettent en œuvre le pétrole, et qui, grâce à ça, c'est un très très vieux modèle. Le sultan de Brunei, c'est un roi qui possède un territoire et qui possède le pétrole de son territoire. Donc, c'est presque le modèle, j'allais dire, de la richesse que nous, on avait au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Vous voyez, ça continue aujourd'hui. Et même en Angleterre, il y a des grandes familles aristocratiques qui possèdent encore des terres. On parle souvent de la famille d'Angleterre, celle de Charles III, le fils d'Elisabeth II d'Angleterre. Il possède plusieurs châteaux, plusieurs centaines de milliers d'hectares. Donc, il possède beaucoup de biens matériels, mais immobiliers. À côté de ça, il y a eu la révolution industrielle. Là, tu as raison de dire qu'il y a des riches qui sont les riches d'un savoir-faire industriel, parfois très artisanal, mais parfois recomposé. Le groupe LVMH représente ça. Il y a à la fois des maisons qui sont à la pointe de l'artisanat individuel. Tout est fait à la main, le sac est cousu main, etc. Et puis, en même temps, ils font du prêt-à-porter. Donc, il y a un usinage. Donc, ils fabriquent des chemises, ils fabriquent des pantalons qui ne sont pas du sur-mesure. Donc, ils sont faits en usine. Donc, il y a de l'industrie. Et ça, effectivement, ce sont des gens, tu dis, c'est l'économie réelle. C'est vrai, c'est de l'économie matérielle, très sensible, très pertinente. La troisième catégorie de riches dont tu parles, ceux que tu as appelés les riches virtuels, ils sont quand même dans le monde réel. Parce que quand même, pour qu'on ait les virtuels, pour qu'on puisse se parler tous les deux aujourd'hui, il y a un support matériel qui est notre ordinateur. Notre ordinateur, il a fallu le produire. Il y a d'énormes usines, notamment en Chine, pour le groupe Apple, par exemple. Mais il y a aussi Microsoft qui a d'énormes usines. Donc, on produit des objets matériels énormes pour avoir accès à Internet, pour avoir accès au web. Et tu sais très bien que le web fonctionne grâce à des serveurs. Les serveurs, c'est des boîtes métalliques, avec des puces, avec du plastique, etc., qui font fonctionner l'ensemble du web à l'échelle mondiale. Donc, il y a une économie virtuelle qui repose malgré tout sur du réel. Je voulais juste rappeler ça parce que si un jour, il y a une panne d'électricité… Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Donc, on est quand même dans une économie qui est virtuelle, c'est-à-dire que ça nous emmène, mais ça existe quand même physiquement. Et il y a cette révolution qu'il a fallu. Ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est que ceux qui étaient dans l'économie, comme tu l'appelles, matérielle, l'économie industrielle, dans ce capitalisme industriel, au fond, c'est des gens qui ont essayé de modeler leur vie sur ce que représentaient les anciennes élites. Donc, ils ont essayé de ressembler aux nobles, aux aristocrates. Ils ont essayé de ressembler aux artistes, à ceux qui faisaient des choses qui comptaient. Donc, ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme François Pinault, quelqu'un comme Bernard Arnault, avant eux, des gens comme la famille Rockefeller, comme les Vanderbilt, ont créé des gigantesques fondations qui ont recueilli des œuvres d'art, qui ont créé des musées et qui les ont présentées au public. C'est le cas aussi d'un riche d'origine arménienne qui était français, qui s'est installé au Portugal, qui s'appelait Kalux Goulbekian, qui a fait fortune dans le pétrole et qui a créé une gigantesque fondation avec d'immenses œuvres d'art qu'il a rachetées en Union soviétique dans les collections qui ont été vendues dans les années 1920. Donc, ça, c'est des gens qui avaient un modèle de vie dans lequel, au fond, au-delà de l'économie, au-delà de la richesse, il fallait laisser une œuvre. Il fallait laisser quelque chose en plus. Les riches de la Silicon Valley, les riches dont tu parles, qui sont ceux du monde virtuel, des gens comme Larry Page, des gens comme Zuckerberg, c'est des gens qui ont un autre rapport, au fond. Ce qui leur paraît plus important, c'est de s'occuper des hommes et des femmes, de s'occuper des êtres humains. Donc, il y en a qui créent des fondations médicales, il y en a qui créent des conditions d'aide, mais eux, ils ne s'imaginent pas vivre dans un château. Les maisons qu'ils ont conçues, parce que Bill Gates, par exemple, il a conçu une maison, c'est une maison qui doit être écologique, en même temps avec une vue différente, qui doit être une espèce de lieu pour recueillir et pour expérimenter une autre vie sociale. Ce n'est pas du tout l'idée qu'ils vont être comme des aristocrates du 19e siècle, dans un château avec des serviteurs pour s'apprêter à jouer au polo. Ils ne sont pas dans cet idéal-là, ils sont dans un autre mode de vie. Ils veulent pouvoir aller travailler sans avoir le costume traditionnel, la veste bien choisie, le petit gilet bien coupé, la cravate, etc. Non, eux, ils veulent pouvoir aller travailler en jean et en basket. Et ils pensent que ce n'est pas ça qui est important dans la vie. Donc, c'est intéressant parce que là où tu as raison, c'est que les valeurs changent avec les riches, les valeurs esthétiques, les logiques d'investissement. Et pour certains des membres sortis de la Silicon Valley avec des grosses fortunes, ils s'en moquent d'être invités dans une grande soirée. Par contre, ça va les intéresser éventuellement de financer la campagne d'un candidat à la présidence fédérale américaine, parce que leur objectif, ça va être d'obtenir le vote d'une loi contre le réchauffement climatique ou le vote d'une loi qui va favoriser leur commerce avec les pays étrangers où ils font des exportations, etc. Donc, ils n'auront pas tout à fait le même rapport à ce qu'on considère comme une bonne vie. Bernard Arnault, d'ailleurs, et Jeff Bezos, ils se sont rencontrés il y a longtemps, c'était dans les années 2000, et ils ont discuté parce que Jeff Bezos voulait savoir comment lancer un produit de luxe, parce que pour lui, en fait, l'iPhone ou les tablettes, je crois que c'était l'iPhone, je crois que c'était l'iPhone, il voulait créer… Steve Jobs alors, c'était Steve Jobs. Steve Jobs, pardon. Ah, j'ai dit Bezos, j'ai dû faire un là-dessus. Ouais, non, Steve Jobs, il le rend compte parce qu'il allait ouvrir ses boutiques et il voulait positionner ses boutiques comme des boutiques de luxe. Et donc, il y avait une espèce de consulting, en fait, entre eux. Et il y en a un qui, en fait, collectionne, c'est Bernard Arnault, il a collectionné les grandes marques de vin, les grandes marques de luxe, parce qu'en fait, derrière, il sait qu'il y a un art de vivre. Et il est attaché à cet art de vivre. Et Bezos, à la fin de la conversation, lui dit, en fait, moi, dans un siècle, ce que j'ai créé, l'iPhone, tout ça, ça n'existera plus, ce sera remplacé par une autre technologie. Alors qu'en fait, dans un siècle, les gens, ils voudront encore avoir un bon vin, avoir un bon goût. Les femmes, peut-être qu'elles voudront encore avoir un bel objet qui a été fait avec une certaine tradition. Donc, c'est intéressant parce qu'il en avait conscience, Steve Jobs, qu'il y avait cet art de vivre qui peut-être est plus important pour les gens que l'objet technique. Mais, quand on veut jouer, quand on veut se distraire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va sur les plateformes, on va regarder des films, on va se mettre en ligne, etc. Donc, l'art de vivre, il est sur la longue durée, mais quand même, ce monde virtuel, comme tu dis, il propose une autre manière de vivre, mais que beaucoup de gens, malgré tout, à laquelle beaucoup de gens consacrent des heures et des heures, y compris toi et moi, d'ailleurs, quand on va surfer. Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi, enfin, quand vous avez mis en évidence, le premier, on va dire, le premier type de riche à l'ancienne, ça m'a fait penser à Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie. C'est exactement ça, quoi. Il a son armée, il a son petit pays, il est extrêmement riche, et voilà, c'est un homme de pouvoir. Oui, c'est très juste, c'est très, très juste. Il ressemble à ça. Il ressemble à ? Il ressemble à ça, à ce modèle-là, du grand professionnel artérien, du maître. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Exactement. Mais moi, il y a un truc qui me marque aussi, c'est que c'est toujours par rapport à ces gens du virtuel, parce que c'est les riches du virtuel, on les connaît plus, on les voit plus sur le devant de la scène, ils semblent beaucoup plus accessibles. Par exemple, un Bernard Arnault, je me vois mal pouvoir lui parler ou l'approcher, mais un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, vous semble plus facile à approcher. Notamment, on voit beaucoup les riches de la Silicon Valley dans des interviews sur YouTube, etc., on sent qu'ils sont accessibles. Et il y a un truc qui me marque, c'est Bill Gates. Parce que Bill Gates, il est dans cette économie du virtuel, enfin, pseudo-virtuel, on va dire, parce qu'il y a du matériel derrière, mais c'est un des plus grands propriétaires terriens du monde. Oui, ça, c'est très intéressant, c'est que Bill Gates a investi une énorme partie de son capital et de sa fortune dans l'achat de terres, dans l'achat de ranches. Donc, un ranche, il faut imaginer, ce n'est pas qu'une maison, c'est la maison plus des milliers d'hectares autour. Il a acheté aussi des chaînes d'hôtels et il est effectivement le plus grand propriétaire terrien, on pense, aujourd'hui américain. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce qu'il a l'impression que, quand on est dans l'économie du numérique, il y a des risques, donc il faut se garantir en investissant aussi dans des valeurs qui sont plus stables, qui rapportent peut-être moins aujourd'hui. Parce qu'en fait, le fond de l'affaire, le capitalisme, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne avec des niveaux de rendement. Donc, plus il y a un secteur dans lequel le niveau de rendement est fort, plus les gens y investissent. Donc, au début, mettons, c'était la terre, donc des gens achetaient de la terre. Ensuite, ça a été l'industrie, les gens achetaient de l'industrie. Ensuite, dans l'industrie, il y a eu les choses qui rapportaient le plus, c'était les biens manufacturés, donc ils sont allés vers les biens manufacturés. Et puis, ensuite, on est rentré dans l'économie numérique, donc ils sont allés vers l'économie numérique. Et ensuite, dans l'économie numérique, il faut se rappeler, rappelle-toi, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, ce qui rapportait le plus, c'était les NFT, donc des œuvres d'art virtuel, et c'était les crypto-monnaies. Et si tu regardes, c'était là où il y avait les taux de rendement les plus importants. Il y avait même parfois des rendements par an qui étaient de 300, 400 %. Les œuvres doublaient, triplaient, quadruplaient de valeur. Parfois, elles prenaient encore plus, dix fois de valeur. Donc, les gens sont allés là-dedans. Donc, il y a une espèce de pointe du capitalisme. Et quand tu regardes ceux qui étaient dans les NFT et dans les crypto-monnaies, c'était un groupe de gens très, très jeunes qui créaient ça et qui arrivaient à le vendre à un groupe de clients très, très petits qui étaient des gens qui avaient du capital. Et ça, cette économie, c'était la pointe absolue du capitalisme. Et elle était faite par des gens qui, d'ailleurs, laissaient leur argent en ligne. Puisque ce qu'ils réussissaient à vendre en NFT, ils l'obtenaient en crypto-monnaie, ils le gardaient en crypto-monnaie. Cette économie, aujourd'hui, elle a des grosses difficultés. Donc, je pense que Gates, il avait fait ce calcul que, OK, il investit dans des endroits. Et c'est ça que fait un vrai riche, d'ailleurs. Un vrai riche, il diversifie sa fortune. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, il va avoir l'investissement crucial d'un côté. Il va avoir la pointe du risque avec quelques NFT, un peu de crypto-monnaie. Et puis, il va avoir des choses très stables. Il va avoir de l'or. Il va acheter des terrains. Il va éventuellement avoir une chaîne d'hôtels qui a un rendement classique de 5 ou 6 % par an. Mais au moins, il est tranquille. Et puis, quand il y va, il est heureux. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Enfin, c'est un petit peu… Ça peut être difficile pour certains de s'imaginer ça. Mais si tu as vraiment beaucoup plus que ce qu'il te faut, tu vois ce que je veux dire ? Que tu ne vis même pas… Bernard Arnault, je crois, je n'ai pas vérifié le chiffre récemment, mais il gagnait comme président de sa société moins de 2 millions d'euros par an. Je crois. Dans mon souvenir, c'était 1,3 million. C'est tout petit. Alors qu'il doit toucher comme revenu de son capital plusieurs centaines de millions par an. Et c'est pareil pour tous. C'est pareil pour François-Henri Pinault. Il a, je crois, moins de 2 millions par an de salaire comme président de société. Par contre, voilà, Liliane Bettencourt, elle touchait environ 400 millions d'euros par an de son capital. Donc, 400 millions d'euros, tu vois ce que c'est ? Moi, je ne vois pas tout à fait… Non, je ne vois pas du tout. Tu les as, qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu ne vas évidemment pas pouvoir les consommer. 400 millions d'euros, je veux dire, c'est 400 yachts. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas acheter ça. Donc, en réalité, les vrais riches, ils n'utilisent même pas leurs intérêts. Donc, ils réinvestissent leurs intérêts. Et en réalité, si tu regardes leurs intérêts, ils peuvent même vivre des intérêts de leurs intérêts. C'est-à-dire que tu as 400 millions d'intérêts, tu les investis en bourse, tu peux vivre avec, mettons, même si ça fait 5 %, tu vois, tu vas pouvoir vivre de 5 % de 400 millions. Tu vois ? C'est énorme, déjà. C'est énorme. Et même si tu avais… Donc, pour moi, un vrai riche, aujourd'hui, c'était mon oncle. Mon oncle, quand j'étais petit, il me disait, tu sais, un vrai riche, c'est quelqu'un qui vit des intérêts de son capital. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit des intérêts de ses intérêts. Des intérêts. Deux fois, quoi. Des intérêts. Donc, c'est ça, en fait, dont on parle. Et donc, un Bill Gates, c'est logique, tu vois, il gagne tellement qu'à la fin, il diversifie. Et je pense même, je te racontais une anecdote à propos d'un milliardaire. Il a acheté la maison d'une personne qui est au Cap-Ferret. Il a acheté une très grande propriété au Cap-Ferret. Il l'a acheté il y a 10 ans. Il n'y est jamais venu. Il n'y est jamais venu. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va dans tellement d'endroits que celui-là, c'est peut-être même pas lui qui l'a acheté. C'est son conseiller en investissement immobilier qui s'est dit, tiens, c'est bien, c'est un endroit machin, ça va prendre de la valeur. Donc, à la limite, il peut avoir des propriétés dont il ignore même leur existence. Et qu'il me la prête, quoi. Mais il faut s'imaginer, quand on est multimilliardaire, c'est des dimensions de fortune où, bien sûr, on surveille, bien sûr, mais on a des délégués, on a une société immobilière qui va s'occuper de l'investissement, etc. Donc, au bout d'un moment, il y a des endroits où on ne va jamais aller. J'imagine que Bill Gates, qui possède une chaîne d'hôtels, qui possède plusieurs demeures, il ne va pas passer son temps à faire un tour des barraques. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a des endroits où il ne va jamais. Mais justement, alors ? Je peux faire un parallèle horrible ? Oui. Mais vraiment horrible. Non, mais dans les monarchies du Golfe, les souverains, ils avaient plusieurs centaines d'épouses. Tu penses vraiment qu'ils visitaient chacune une fois par jour ? Jamais. Jamais. Donc, en fait, c'est la même chose. À partir d'un moment, ils ont tellement qu'elles étaient colléguées. Il y avait un groupe d'épouses qui était dans son coin, qui ne voyait jamais. Et puis, il y a les endroits où il va tout le temps parce que c'est pratique, c'est son lieu de travail, c'est son lieu de machin. Voilà, c'est la même chose. Mais maintenant, c'est fini. En Arabie Saoudite, c'est fini, ça. Il n'y a plus ça. Mais en Arabie Saoudite, c'était... Ouais. Et au fait, le fait d'avoir 100 épouses... Je dis ça parce que Saoudite, le deuxième, le fils du fondateur de la dynastie, il avait une centaine d'épouses et au bout d'un moment, quand il a décidé, entre guillemets, de devenir moderne, il les a libérées d'une certaine manière et il n'en a gardé que trois ou quatre pour partir d'ailleurs en exil à Athènes quand son frère lui a fait son petit putsch et qu'il a pris le pouvoir. Donc, voilà. C'est ouf. C'est ouf. Mais c'est ça le truc, c'est que moi, ce que je... Allez. Là, tu parles des centaines d'épouses et c'est vrai que quand tu es riche, parfois, il y a des choses qui ne servent à rien et ça peut avoir un impact extrêmement négatif. Tu as une comparaison horrible, fais gaffe. Non, mais elle est horrible, mais elle est pleine de sens au fait. Parce que quand on regarde l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec MBS Mohamed Ben Salman ? C'est lui qui va hériter de son père. Or, l'Arabie Saoudite, c'est un système de succession adelphique. C'est-à-dire le frère succède au frère qui succédera au frère, mais pas au fils. Mais à un moment, ce système-là, il est à bout de souffle parce qu'il n'y a plus de frère. Alors, ça va être le fils de qui ? Quand tu as une centaine de frères. Et donc, ça crée le... Moi, je pense que c'est un système qui crée vraiment... qui est dangereux pour un pays, quoi. Parce que maintenant, tu vois, ça va être la guerre, quoi. MBS, il a mis plein de potentiels rivaux dans des prisons dorées, mais ça va nourrir un ressentiment. Et ça, ça peut... Enfin, ça, c'est ma vision, tu vois. Mais je pense que ça peut déstabiliser le Moyen-Orient parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas digéré ce qui s'est passé, je crois. Ça, c'est possible. Mais en fait, MBS, moi, je le regarde... Quand je le regarde, avec mon œillère, c'est que je le regarde comme riche. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, d'une certaine manière, il doit réfléchir à ce qu'il fait des revenus du pétrole, à ce qu'il fait de son patrimoine. Et c'est là où c'est important, c'est que lui aussi, par exemple, l'a investi de manière assez classique dans une très grande maison. À un moment donné, il a acheté en France un château qui est un peu une imitation Versailles, qu'il a payé plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, il a cherché lui aussi de l'investissement immobilier. Les Saoudiens, il y a à la fois les investissements du fonds spéculatif, mais il y a aussi les investissements des différentes sociétés qui appartiennent à tel ou tel membre de la famille, qui est lui-même un milliardaire. Et donc, il a fait ça. On pense aussi que c'est lui qui a acheté le Salvatore Mundi, qui est le tableau le plus cher vendu au monde, ce qui est un tableau de Léonard. Est-ce qu'il est vrai ou pas ? Voilà. Léonard de Vinci a sans doute travaillé dessus, mais il n'est pas l'auteur sans doute de l'ensemble du tableau. Donc, voilà, c'est un des éléments de la discussion. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'évidemment, il y a l'idée, à un moment donné, de créer un grand musée artistique pour pouvoir attirer des touristes en Arabie Saoudite. Donc, là encore, on voit que c'est à la fois un placement et à la fois quelque chose d'un peu un investissement pour l'avenir. Et en même temps, c'est quelque chose, une réflexion pour diversifier et pour sécuriser son capital. Donc, c'est ça. Je trouve que le comportement qu'ils ont est très proche du comportement d'autres milliardaires qui diversifient, qui prennent un peu de fonds de souveraineté, qui prennent un peu de terre, qui prennent un peu de capital, qui achètent quelques usines. Voilà. Le Qatar fait le même calcul. Il a un plan de développement, évidemment. C'est un plan qui a été objectivé, Qatar Développement. Mais en même temps, ils réfléchissent à où est-ce qu'ils peuvent investir, où est-ce que ce sera rentable, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine. Et les investissements qu'ils ont fait dans le sport, c'est parce qu'à un moment donné, le sport avait des très, très hauts rendements. Donc, ça avait aussi une logique. Ce n'était pas seulement de l'investissement de souveraineté pour se faire de la publicité. C'était vrai aussi, mais c'était aussi une question de rendement de l'investissement. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend souvent. On entend souvent dire que le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain pour son image à l'international. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Normalement, ça peut rapporter un club. Il y a des clubs qui sont extrêmement rentables. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont cotés en bourse et que c'est des possibilités d'énormes marges parce qu'il y a tous les produits dérivés et toute la vente d'images du club qui peut rapporter énormément d'argent. C'est bien qu'on parle de ça parce que, justement, ça va me permettre de rebondir sur ce que j'avais dit avant par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est que là, vous nous avez démontré justement l'intérêt d'acheter. Et quand on achète, comme Mohamed Ben Saman, ce qu'il fait, il a acheté pour son pays, ce qui va lui permettre d'amener plus de touristes, de renforcer aussi son leadership, son pouvoir sur le pays. Et c'est là que je veux en venir. C'est que quand on est riche, je pense que quand on a l'argent, c'est plus la soif de l'argent qui nous habite. Je pense que ce qui nous habite, c'est la soif du pouvoir, de pouvoir influer. parce que quand on est riche, on a du pouvoir. Mais je pense qu'on veut encore plus de pouvoir pour pouvoir influencer, ce que vous aviez dit au début, pour pouvoir changer nos vies. Et justement, en Arabie Saoudite, il y a plein de milliardaires. Donc, ils doivent se battre entre eux pour justement avoir le plus d'influence sur leur pays. Et quand je regarde aussi à l'échelle de la France, je vois qu'il y a différents milliardaires aussi, mais qui ne s'aiment pas vraiment entre eux. J'ai entendu dire qu'entre Pinault et Bernard Arnault, c'était la guerre. Non, ils se sont réconciliés. Ah, d'accord. Ils se sont réconciliés. Voilà, l'âge venant, ils se sont réconciliés. Il y a eu une fâcherie à un moment donné, qui était liée au rachat de Gucci, qui les a mis face à face et qui les a éloignés. Alors qu'apparemment, ils s'entendaient à ces liens et que par la suite, ils sont revenus à une forme de neutralité. Mais effectivement, il y a des très grandes rivalités entre riches. Tous ne veulent pas forcément l'influence politique. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent vouloir de la fierté. Et je pense qu'une bonne partie des milliardaires saoudiens vont peut-être être plus obsédés par l'idée d'avoir le cheval le plus rapide, la voiture la plus rapide. pour eux, ce sera un motif de fierté peut-être plus grand que d'être le souverain ou le ministre. Je pense qu'il y en a certains qui ont ce désir. Il y en a d'autres qui au contraire se disent « moi, mon idéal, il est ailleurs ». Après, chez beaucoup de riches, il y a l'idée qu'effectivement, leur manière de prouver qu'ils sont bons et de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont bons, c'est de continuer d'accumuler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une bonne partie d'entre eux ne rentre pas en politique. Ils peuvent se dire « je vais essayer d'exercer une influence en politique » mais pour être tranquille. Liane Bétancourt, je ne crois pas qu'elle avait envie de diriger la France à travers un homme politique, à travers François Mitterrand ou à travers Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, ce n'était pas un objectif pour elle. En revanche, se garantir et se prémunir contre les risques qu'une législation nouvelle limite les capacités de son entreprise, ça, ça pouvait être intéressant. Donc, à ce moment-là, financer telle ou telle partie, c'était une manière de leur dire « n'allez pas sur tel secteur, n'allez pas… » Vous voyez ce que je veux dire ? C'était plus de l'influence au sens « je préserve mes intérêts » que de l'influence au sens « je veux gouverner le pays ». Il y en a très peu. Il y en a un dont je parle longuement, dans le livre, parce que c'est peut-être le seul exemple manifeste, c'est l'homme le plus riche de son pays, Silvio Berlusconi, et à un moment donné, il rentre en politique en 1994 parce qu'il veut devenir chef du gouvernement et parce qu'il pense que si lui ne devient pas chef du gouvernement, ça risque d'être des gens qui ne l'apprécient pas, ça risque d'être une gauche qui est issue du parti communiste contre laquelle pratiquement toute sa vie il a été opposé. Donc voilà, il rentre en politique avec cette idée qu'il va modifier complètement le fonctionnement de la démocratie italienne. Et de fait, c'est par son entrée en politique qu'on va assister à une véritable bipolarisation et que l'Italie va se retrouver comme chez nous un peu avec des gens qui se disent de gauche, des gens qui se disent de droite et une alternance possible entre les deux. Donc c'est ça que fait Berlusconi mais Berlusconi qui était en 94 l'homme le plus riche du monde n'est plus aujourd'hui. Enfin, pas l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche d'Italie. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme le plus riche d'Italie. Pourquoi ? Parce qu'à force de faire de la politique, ses affaires sont allées moins bien et son groupe il l'a un petit peu moins bien suivi, il n'a pas eu des administrateurs délégués qui avaient les mêmes dons que lui. Donc voilà, petit à petit, ça a été moins rentable et il y a d'autres patrons qui lui sont passés devant. Ça, c'est un superbe exemple. Ça me fait aussi penser à Donald Trump. Oui. Et on le sent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et justement, là, ça me fait poser une question, cet état de fait, c'est que j'ai l'impression que il y a des pays où le pouvoir politique non, je vais changer. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des pays où le pouvoir financier peut vraiment influencer le pouvoir politique parce qu'il est tellement fort et qu'il y a des pays où, je ne vais pas citer la France, mais quand vous avez un cas qui est née, que vous n'avez que 5 ans pour exercer sur un pays, c'est assez court. Donc, si moi, je suis milliardaire, je vais influer sur le gars qui va rester là 5 ans, je vais dire, écoute, moi, j'ai des médias, je peux influencer l'opinion publique, demain, tu n'es pas réélu. Donc, j'aimerais que tu ailles plutôt dans ce sens-là, etc. Je dis à la grosse louche, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais d'une vision globale, j'irais. Tandis qu'il y a d'autres pays comme la Russie où j'ai l'impression que c'est le pouvoir politique est plus puissant que le pouvoir oligarchique. J'ai l'impression que Poutine, c'est lui qui exerce son pouvoir d'affluence sur les riches milliardaires russes. C'est vrai qu'il y a une grosse différence au fond dans les démocraties, le pouvoir financier avec toutes ses diversités, avec ses contradictions, avec ses oppositions. C'est important de dire ça parce que comme tu le disais, ils sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas un pouvoir financier cohérent. Mais ils peuvent se dire je vais essayer d'obtenir telle loi, tel règlement, tel type de classement. Ils peuvent se dire je vais peser sur le personnel politique. C'est vrai qu'en Russie au début, ce qui se passe c'est que le pouvoir financier, les sept banquiers comme on les a appelés, ils se sont unis pour faire élire Boris Yeltsin. Ils ont permis donc c'est des banquiers qui avaient bénéficié des privatisations sous le premier mandat de Yeltsin qui lui permettent sa réélection. Et ces mêmes hommes sont ceux qui vont choisir et aider Poutine à accéder au pouvoir en 1999. C'est comme ça qu'il devient premier ministre puis président Poutine avec leur soutien. Mais ce qu'il y a de très intéressant c'est ce que tu dis c'est qu'au fur et à mesure il reprend le pouvoir et il prend des lois pour contraindre les autres et même il va enfermer en prison ses concurrents les plus directs comme Khodorkovsky qui va se retrouver complètement scié. C'est-à-dire que l'homme c'était le patron d'une énorme entreprise Yukos il était extrêmement fortuné il se préparait pour prendre la suite de Poutine c'était ça il l'a dit trop tôt il n'aurait pas dû et il s'est fait en faire arrêter mettre en prison complètement dépouillé et à la place d'autres ont été installés Abramovich qui auparavant était un financier qui fonctionnait bien avec Yeltsin il a choisi à un moment donné d'obéir à Poutine de jamais avoir la moindre ambition qui soit contradictoire avec celle du chef et c'est ce qui permet c'est ce qui lui a permis à Abramovich de continuer de devenir gouverneur de province de rentrer dans le système Poutine donc effectivement j'ai bien dit de rentrer dans le système Poutine parce qu'au fond les oligarques russes aujourd'hui en grande partie sont des gens qui doivent directement leur fortune à une décision de Poutine c'est lui qui a soit choisi de leur confier tel secteur de l'économie soit choisi de les protéger avec telle ou telle législation tel ou tel ministère et c'est comme ça qu'ils ont pu continuer à jouir parce que souvent en Russie les oligarchies les oligarques sont les fruits d'un monopole ou d'une situation extrêmement privilégiée dans un secteur économique et c'est donc vraiment dû à la décision de Poutine c'est pour ça qu'on a un écosystème très particulier mais il ne faut pas se tromper en Chine autre pays autoritaire une grande partie des milliardaires sont directement liés à une décision de l'appareil d'État il ne faut pas faire semblant c'est le pays qui a le plus de milliardaires la Chine c'est quand même dingue ce pays qui se dit le pays communiste est le pays qui a le plus de milliardaires il faut imaginer l'inégalité je parle de milliardaires en dollars c'est des fortunes colossales donc il faut imaginer le petit paysan de Chine centrale qui touche le minimum vital qui vit avec presque rien et à l'autre bout les deux extrêmes et à l'autre bout le milliardaire chinois il va y en avoir à peu près 2400 2500 cette année milliardaire donc c'est énorme mais ces gens-là peuvent développer leur économie parce que le parti communiste le tolère l'une des entreprises sur laquelle j'ai travaillé il n'y a pas longtemps c'est l'entreprise Huawei Huawei contient pour à peu près 195 000 employés c'est une entreprise de téléphonie elle fait des téléphones et c'est aussi une des entreprises qui installent la 5G donc c'est une entreprise très profitale très efficace son fondateur Ren Wangzai c'est quelqu'un qui était membre du parti communiste qui était membre de l'armée il y a 300 cellules du parti local au sein du parti il y a 12 000 membres du parti donc c'est quelque chose qui vient en symbiose avec le système politique chinois donc très souvent dans les régimes autoritaires on a affaire à un système de gestion un petit peu organisé de l'état et en tout cas les hommes d'affaires sont obligés d'être compatibles avec le système politique parce que s'ils commencent à faire des critiques on a vu ça avec Jack Ma le patron de Alibaba il a fait une petite remarque mais j'allais dire une petite remarque en passant c'était une note de bas de page c'était une virgule rien quoi et ils partent pendant 3 mois et disparaissent qu'en Chine quand on disparaît on sait où on va c'est qu'en général c'est qu'on est détenu soit en résidence soit dans un dans un établissement policier ou administratif donc ça ça veut dire qu'à un moment donné on lui remet la tête à l'endroit on lui dit ben attends je te rappelle qui t'a fait comment tu es devenu ce que tu es devenu et ça c'est très c'est très important c'est ce qui fait d'ailleurs que les deux systèmes n'ont pas du tout le même mode de régulation mais ce qui est intéressant c'est que des pays communistes en soient venus la Russie était auparavant jusqu'en 1990 l'Union soviétique donc un pays communiste la Chine est toujours un pays communiste ces pays là en sont venus finalement à adopter le même système que celui des démocraties libérales dans lesquels on considère que la gestion de l'économie doit être confiée à quelques personnes pour réaliser optimiser les investissements et prendre les décisions essentielles pour l'avenir du pays et ben eux malgré leur système de planification ils ont fait la même chose ils ont choisi d'avoir des champions individualisés pour gérer des pans entiers de l'économie et améliorer les performances de leur système je trouve ça très éclairant sur ce que c'est qu'un être humain en fait ça veut dire que malgré tout alors qu'on essaye toujours de dire il faut jouer collectif alors qu'on essaye toujours de dire il faut s'entraider etc on s'aperçoit que ces systèmes politiques qui gèrent des millions d'hommes finissent par se ressembler et par attribuer à quelques personnalités fortes une partie de la gestion de leur économie je ne sais pas si c'est pour toujours je ne pense pas que ce soit pour toujours mais en tout cas dans l'état de notre civilisation où on est aujourd'hui c'est ça on confie à quelques personnes le soin de gérer l'investissement et ça c'est c'est quelque chose d'assez fou quand on réfléchit aux enjeux planétaires quand tu réfléchis à la famine de masse quand tu réfléchis au réchauffement climatique quand tu réfléchis aux risques de guerre tu te dis est-ce bien raisonnable est-ce qu'on ne devrait pas quand même trouver un système de gestion un petit peu plus comment dirais-je en assemblée en dialogue parce que là on a l'impression que ça pourrait un peu rapidement partir dans une direction inquiétante c'est clair waouh et ben vous voyez monsieur Delmeda justement c'est fou ce que vous dites là vous m'avez éclairé par rapport à des choses mais regarde mais c'est pareil c'est pareil avec toi regarde en quelques mois quelques années tu as émergé et on te fait confiance pour nous éclairer donc tu fais partie de la petite pente il manque du monde il manque juste quelques milliards et ce sera parfait mais justement justement par rapport à cette influence moi il y a un homme qui qui me pose question cet homme c'est George Soros George Soros c'est un trader un trader de génie parce que quand même il est monté d'un coup et maintenant qu'il a l'argent il a envie c'est une impression j'ai envie qu'il a envie il a besoin d'influer sur le monde avec sa propre idéologie et qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur George Soros Soros c'est un gars il faut imaginer Soros c'est un gamin qui naît dans un pays communiste après avoir traversé la deuxième guerre mondiale il naît dans un pays communiste et il subit ce système il survit à la deuxième guerre mondiale il survit à la Shoah et il se retrouve dans un pays communiste au lendemain de la seconde guerre mondiale et il réussit à partir grâce à une bourse d'études et aller en Angleterre ça ça le marque à vie pourquoi parce qu'au fond du jour au lendemain il passe d'un pays où tout est autoritaire à un pays de liberté et mieux que ça il se retrouve dans l'une des meilleures universités britanniques avec des profs qui sont une génération de type mais hyper intelligents hyper intelligents hyper libéraux qui au fond lui lui mettent dans la tête une certaine grille de lecture dans laquelle le communisme c'est ce qui se fait de pire le communisme ça réduit l'homme à l'état d'objet ça le prive de liberté ça l'empêche de réfléchir ça l'oblige à répéter les slogans politiques qui ont été décidés par quelques manipulateurs donc ce système est un système abominable et lui il sait qu'il va avoir besoin de gagner de l'argent de gagner sa vie et il choisit de travailler en philosophie et en économie et de travailler sur ce qui détermine le comportement et notamment ce qui détermine le comportement des financiers et il se rend compte en travaillant là-dessus qu'au fond les décisions des financiers sont rarement des décisions rationnelles construites à partir d'une vision objective du marché très souvent les financiers investissent en fonction d'événements extérieurs même au marché je te prends un exemple il y a ça dans un film qui s'appelle un fauteuil pour deux qui est un film comique des années 60 70 80 c'est qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter qu'est-ce que je dois choisir comme action alors qu'on est à quelques semaines de Noël tu vois bon et du jour de l'an si tu es un financier tu vas te mettre à acheter des dindes parce que les gens ils vont manger de la volaille pour le jour de l'an et pour Noël donc tu sais que le cours de la dinde va monter ok bon donc c'est ce type de raisonnement mais en même temps ils vont parfois avoir une réaction irrationnelle parce qu'ils vont entendre dire qu'il y a un risque d'averse sur le Texas où sont produites beaucoup de dinde mais c'est un risque c'est pas une averse donc c'est pas un élément objectif donc Soros se rend compte de l'importance des événements non économiques dans la vie financière ça va être son point de départ et c'est comme ça qu'il va travailler et il va devenir ensuite administrateur d'une banque puis d'une autre avoir son propre fonds d'investissement et devenir un financier à succès il est déjà un financier très riche dans les années 70 et à partir du moment où il commence à avoir vraiment beaucoup d'argent il se dit qu'il veut se battre contre le système abominable qui a été celui de son enfance et donc à partir des années 80 il commence à aider des associations pour lutter contre le communisme dans les pays de l'Est il va donc aider l'association Solidarność par exemple qui est une association qui revendique la liberté pour la Pologne il va investir aussi en Hongrie soutenir des artistes soutenir des associations pour lutter contre le communisme c'est vraiment ça son objectif c'est obtenir la démocratie libérale pour tous parce qu'il croit que la démocratie libérale est le seul système dans lequel les hommes et les femmes peuvent s'épanouir librement voilà son idée donc ça c'est son projet et ça marche c'est-à-dire que quand il va investir en Hongrie quand il va investir en Pologne ceux qui l'a aidé vont arriver au pouvoir et mieux que ça pendant qu'ils sont dans une phase de transition politique il va les aider encore plus il va aider notamment un parti qui s'appelle Fides qui est un parti libéral en Hongrie il va les aider pour battre électoralement les anciens représentants du parti communiste et parmi les jeunes libéraux qu'il va aider il y a un monsieur qui s'appelle Victor Orban président de la Hongrie c'est l'actuel dirigeant de la Hongrie donc il a soutenu même financièrement le parti de Victor Orban Victor Orban disait alors beaucoup de bien de Georges Soros et puis ceux qui l'a aidé comme Orban c'est un bon exemple d'Orban à leur tour sont réélus et à leur tour ils deviennent un peu autoritaires et à leur tour ils recommencent à avoir des interdits et à leur tour ils commencent et là lui il dit ben non ça va pas et il commence à dire ben non je suis contre Orban et là à ce moment là il est attaqué à mort donc comme le financier international qui essaie de corrompre la démocratie etc mais si tu veux la fondation Soros son objectif c'était le même partout on a souvent dit que ce sont des jeunes jésiptiens qui ont obtenu des bourses de la fondation Soros et qui ont suivi parfois des cours à distance de ces universités européennes qui ont été à l'origine du printemps arabe en Égypte mais c'était la même logique il y avait un régime politique autoritaire en Égypte il a trouvé des jeunes qui étaient plutôt libéraux il les a soutenus en espérant voilà peut-être que la démocratie et c'est ça son raisonnement alors après il y a autour de lui toute une espèce de polémique de gens qui essayent de montrer que c'est une espèce de monstre caché qui fait des complots ce n'est pas vrai c'est un parmi d'autres de ces hommes d'affaires tu as raison qui essayent d'agir en politique soit pour leurs intérêts économiques soit parce qu'ils ont un idéal et l'idéal de Soros du point de vue qui est le nôtre c'est-à-dire de pays européens démocratiques dans lesquels il n'y a pas de pouvoir autoritaire il n'y a pas de pouvoir communiste ce n'est pas un idéal qui est absolument négatif ce n'est pas quelqu'un qui veut établir une dictature c'est quelqu'un qui a créé des universités donc qui offre de la formation ce n'est pas un monstre du tout et l'autre aspect c'est que comme il a voulu soutenir le mouvement Euromaïdan tu sais en Ukraine il a soutenu le mouvement de la place Maïdan donc la démocratisation d'Ukraine c'est ce qui fait qu'aussi beaucoup de trolls directement liés au Kremlin l'ont attaqué et ont fait courir sur lui énormément de bruit très antisémite très négatif pour le présenter comme une sorte de vampire de monstre etc il suffit de voir son âge pour savoir que ce n'est pas quelqu'un qui mange des bébés au petit déjeuner donc c'est vraiment des choses qui ont été faites où on peut deviner la main de quelques dirigeants qui veulent ternir son image parce que lui-même les a attaqués en réalité parce que lui-même en aidant le mouvement de Maïdan réduit le pouvoir de la Russie sur l'Ukraine et donc le pouvoir de Poutine et parce que lui-même en attaquant Orban critique un dirigeant qui aujourd'hui est le principal homme politique de Hongrie donc voilà c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit et par ailleurs par rapport au conflit israélo-arabe comme il se trouve qu'il a été plutôt ami d'Israël et bien les adversaires d'Israël sont contre lui donc j'allais dire c'est assez logique géopolitiquement c'est pas le monstre absolu qui est décrit et c'est pas non plus un saint homme quand même une partie de sa fortune vient d'une énorme opération financière de spéculation qu'il a faite contre la livre sterling au début des années 90 et qui lui a pratiquement permis de gagner comme ça un milliard incroyable c'est incroyable j'ai encore j'ai encore une petite question si c'est possible vas-y il y a une expression américaine qui dit fake it until you make it donc genre allez fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vraiment vrai quelque chose comme ça et il n'y avait pas longtemps de ça quelques années de cela il y avait la soeur Kardashian je ne sais plus comment elle s'appelle oui exactement on avait vu qu'elle était dans Forbes ils avaient dit que c'était une milliardaire et quelques temps plus tard certains ont démenti le fait qu'elle était milliardaire et qu'est-ce que ça quel était l'objectif alors de mentir l'objectif pour Kylie Jenner c'était très important en fait c'est que elle a monté sa propre entreprise de cosmétiques qui marchait mais pas si bien que ça donc son objectif c'était de la revendre donc en passant sur la couverture de Forbes comme elle l'a obtenue en étant présentée comme la plus jeune self-made c'est-à-dire faite soi-même milliardaire ça montrait qu'en fait elle avait une entreprise d'une très très grande efficacité et donc ça lui permettait d'obtenir une valorisation pour la vente donc c'est vraiment une stratégie qu'elle a eue à la fois pour valoriser son entreprise et en même temps pour se valoriser elle-même parce qu'aujourd'hui en fait être milliardaire c'est vraiment un signe de réussite c'est-à-dire que où qu'on aille dans le monde quand on dit un tel est milliardaire c'est comme si on disait je ne sais pas un tel est un champion du monde un champion du monde vous voyez ce que je veux dire il a gagné les championnats du monde waouh ok il est milliardaire les gens font waouh de la même manière donc rentrer dans les classements c'est une stratégie qui permet en quelque sorte de se légitimer comme personne d'argent c'est pour ça que dans le classement Forbes il y a des hommes d'affaires parfois qui ont fait des déclarations eux-mêmes à Forbes pour dire voilà vous sous-estimez ma fortune moi je vaux beaucoup plus et c'est pareil en France pour rentrer dans le classement de challenge il y a des hommes d'affaires qui vont voir les journalistes de la rédaction en disant attendez moi j'ai plus d'argent que ça moi je devrais être normalement à la centième place et il y en a même qui ne sont pas classés qui disent hé vous avez oublié de me compter alors que pendant des années ils n'ont pas voulu être dans le classement pourquoi ? parce qu'être dans le classement c'est être visible donc c'est être aussi visible fiscalement c'est être aussi visible par les solliciteurs par les gens qui vont venir le voir donner un peu d'argent donc ne pas être dans le classement ça a ses avantages mais être dans le classement ça a l'avantage que tout de suite on se dit ah bah oui lui c'est stable c'est fiable on peut faire confiance donc on peut racheter donc on n'a pas l'enveloppe est bonne c'est pas du fake et donc ça c'était une très très belle une très très belle stratégie oui qu'elle a faite pour parvenir à devenir pour être au premier plan comme Kim et elle a vraiment réussi son coup parce que Kim avait fait la couverture déjà de Forbes et donc elle voulait oui c'est pour la grande soeur c'est dingue c'est dingue mais fake it until you make it je pense que pour les riches en fait il y a des choses qu'on peut imiter mais il y a des choses qu'on ne peut pas imiter c'est à dire toi et moi on ne peut pas louer un jet on ne peut pas louer un jet privé en gros louer un jet privé pour un vol ça va être de l'ordre de 120 000 euros pour toi et moi c'est pas jouable on peut prendre un Uber et encore on va défendre la distance voilà mais tu vois alors que pour un riche louer un jet c'est rien pour quelqu'un qui a plusieurs centaines de millions d'euros louer un jet c'est rien et ça va peut-être même lui faire gagner de l'argent parce qu'il va pouvoir signer un marché plus vite réaliser un investissement plus vite ou convaincre quelqu'un plus vite ou séduire quelqu'un plus vite toi et moi on ne va pas posséder un jet c'est déjà bien si on a une voiture moi j'ai un vélo électrique mais pour eux avoir un jet j'allais dire c'est comme moi avoir mon vélo c'est ce qui leur permet de circuler voilà donc il y a quand même on ne peut pas le fake it ça on ne peut pas faire semblant de ça donc il y a quand même des choses si tu veux qui font que c'est inimitable il y a des choses qu'on peut imiter on peut essayer de se dire qu'on va se tenir de telle manière qu'on va essayer de parler comme machin ou bidule imiter sa manière de faire sa manière d'être peut-être qu'à ce moment-là ça nous donnera aussi envie de gagner de l'argent peut-être qu'à ce moment-là ça nous donnera envie de réussir dans le secteur des affaires mais il y a des choses qu'on ne peut pas imiter quand même à un moment donné la catégorie est tellement différente que c'est inimitable avec ce détail près qui m'a fait sourire il y a un photographe qui s'appelle Rostin et qui a fait des photos des poubelles de différentes personnalités des célébrités et des milliardaires et un jour il photographie la poubelle de la villa de chez Bernard Arnault la villa de Bernard Arnault et il voit une bouteille de vin rosée à 12 euros et la question se pose est-ce que c'est le vin que boit Bernard Arnault propriétaire de Don Pérignon du Château Cheval Blanc ou est-ce qu'en fait c'est pas sa bouteille mais c'est la bouteille peut-être des gens qui travaillent chez lui ou d'un de ses enfants qui a envie de boire un petit rosé frais voilà donc on ne peut pas tout savoir mais ça peut-être la bouteille de rosée on n'aurait plus toi et moi non mais c'est dingue c'est dingue c'est dingue et c'est franchement je trouve qu'on a fait un super tour parce que justement c'est ça c'est que la richesse aujourd'hui elle est elle est mondiale j'ai l'impression qu'avant on était riche qu'en Occident en Europe et aux Etats-Unis mais là maintenant c'est partout dans le monde quoi c'est partout là où tu as entièrement raison et et c'est bien de finir là-dessus c'est que au fond avec la colonisation pendant longtemps tout ce qu'il y avait partout dans le monde était aspiré vers le monde occidental et aujourd'hui comme on est dans un monde malgré tout qui est post-colonial où c'est plus la colonisation il y a énormément de la richesse qui reste dans les pays et c'est ce qui fait qu'effectivement en quelques décennies la mondialisation qu'on critique beaucoup l'abaissement des tarifs douaniers la libre circulation des biens a quand même permis de sortir beaucoup de monde de la pauvreté il y a des estimations entre 500 millions et 1 milliard d'individus qui sont sortis de l'état absolu de famine c'est de ça dont on parle c'est des gens qui étaient très très bas il reste encore aujourd'hui 800 millions de gens qui sont menacés par la famine il faut le savoir mais alors qu'on est dans un croix démographique on a quand même sorti on est quand même réussi à sortir des gens de la pauvreté et on a permis d'avoir des milliardaires partout d'avoir des milliardaires en Afrique c'est énorme le mec il a commencé il avait 3 camions de ciment 3 camions de ciment il est devenu la plus grande fortune du continent c'est énorme c'est des choses il faut imaginer en 2 ou 3 décennies comment la vie de ces gens a changé comment cet homme a changé mais pas seulement autour de lui quantité au Nigeria il y a une classe moyenne qui est apparue donc c'est formidable de voir ça pareil pour l'Afrique du Sud pareil pour la Chine en 1990 il n'y avait pas un milliardaire en Chine là je t'ai dit cette année il y en aura peut-être 2400-2500 donc c'est énorme 2400 en plus ou non en total en total en plus cette année c'est ça il y en aura 200 ou 300 en plus et quand tu regardes la Russie en 1990 il y a un millionnaire Arken Tarasiov aujourd'hui il y a plus de 80 milliardaires donc c'est c'est vraiment ça c'est un changement il y a d'abord des gens qui sont sortis de la pauvreté et puis ensuite il y a cette concentration sur quelques personnes de fortune immense quand on parlait tout à l'heure des américains des gens comme Bill Gates Jeff Bezos Elon Musk Elon Musk c'est plus de 1000 milliards de valorisation boursière pour leurs entreprises c'est colossal c'est pratiquement la moitié du PIB de la France donc ça veut dire que tout ce que on produit nous en un an la moitié de ça à deux à deux ils possèdent tout ils possèderaient notre pays si tu veux sur un an donc c'est énorme quoi c'est des choses c'est des valorisations colossales et c'est ça qui est qui est étonnant et qui moi me fait douter que ce système puisse continuer en fait parce que comme il y a le réchauffement climatique comme il y a des risques de guerre je pense qu'il y a une remontée des frontières il y a une plus grande difficulté à faire circuler les choses et les gens avec le Covid aussi ça a beaucoup bloqué la circulation donc en fait il y a un peu une reprise de contrôle aujourd'hui par les Etats et je pense que les peuples sont en train de se dire qu'il faut quand même limiter un peu tout ça donc ça va passer en un jour mais je pense que on va le voir dans les 20 ans qui viennent on va constater que on contrôle un petit peu plus les milliardaires on leur fait un peu plus vivre de contraintes parce qu'en fait ce qui est très difficile cet automne avec l'hiver qui vient avec le coût de l'électricité qui augmente beaucoup le coût de l'essence qui augmente énormément le coût du gaz l'inflation qui touche pratiquement tous les produits par conséquent on se rend compte que les gens ok c'est difficile ils veulent bien qu'il y ait de l'inégalité dans la richesse mais ils ne trouvent pas juste qu'il y ait de l'inégalité dans les contraintes ils ne trouvent pas juste qu'en fait s'il y a des coupures d'électricité que ce soit que chez les pauvres ils veulent que s'il y a des coupures d'électricité soit chez tout le monde le même temps et je pense que ça cette logique là c'est une logique qu'on va voir commencer à monter en puissance dans les années qui viennent dire que on veut bien qu'il y ait de l'inégalité dans les fortunes mais on ne veut pas qu'il y ait de l'inégalité dans les contraintes on ne veut pas qu'on permette à certains d'aller plus vite plus loin alors que les autres on les en empêche vous voyez tout le débat qu'on a eu sur les jets privés au fond c'est un peu ça c'est pas seulement une histoire de pollution c'est une histoire qui dit que il y en a beaucoup qui se contraignent à prendre leur vélo plutôt qu'à prendre la voiture tu vois ce que je veux dire c'est que ils sont obligés d'aller un peu plus lentement etc et ils disent pourquoi que moi alors que moi déjà j'ai un bilan carbone qui est très faible pourquoi le bilan carbone de quelqu'un qui est très fortuné qui est encore augmenté par le fait qu'il prend un jet alors que peut-être il pourrait faire une réunion à distance que peut-être je dis peut-être parce que dans le monde des affaires prendre quelqu'un en jet c'est aussi une manière de lui manifester de l'importance et c'est pour ça que quand tu disais fake it until you make it il y a des gens qui ont réussi des coups sans sas en fréquentant ce milieu là parce que en fait feindre c'est pas seulement dans sa tête mais si on veut vraiment feindre ça veut dire qu'il faut se mettre et aller et fréquenter et rencontrer ce milieu là et en fait il y a comme ça quelques personnes qui sont rentrées dans ce milieu par leur séduction par leur il y a un personnage que j'ai bien aimé dans l'histoire des riches que j'ai regardé qui s'appelle Porfiro Rubirosa Rubirosa c'était quelqu'un de Saint-Domingue et il n'était pas riche il était d'une famille vraiment classe moyenne mais il était beau il était élégant et il savait parler et comme ça il devient le lettre de camp d'un général ce général fait un coup d'état et il va rencontrer la fille de cet homme et il va l'épouser donc il commence comme ça sa carrière ensuite il va épouser la plus riche héritière américaine l'héritière de tout le tabac Duke de la plus grosse entreprise de tabac américaine et il va l'épouser résultat quand elle le quitte elle lui laisse une pension donc le type devient riche le type devient riche en fait juste parce qu'il est séduisant et donc il y a des gens qui à force de comme ça de fréquenter les milieux parviennent à réussir une certaine ascension sociale mais dans ton dicton quand même ce que je trouve qui est intéressant et au-delà de la richesse puisque je pense que tu as toujours ce côté réfléchir au meilleur développement en soi c'est important de se dire c'est quoi les qualités que les riches ils utilisent pour réussir et au fond pratiquement tous ceux que j'ai étudié et tous ceux que j'ai rencontrés c'est évident la valeur numéro une c'est le boulot c'est le travail c'est la constance dans le travail c'est vraiment ça et je pense que ça effectivement c'est difficile à mettre en oeuvre parce que ça nous demande de faire des efforts mais c'est clair que le travail la constance et bien ça ça permet quand même de faire des trucs ça permet d'accomplir des choses et pour moi la leçon que je retiens chez eux c'est ça et l'autre truc que j'ai remarqué que j'ai vu que j'ai constaté c'est que ces gens là ne sont pas d'une autre nature que nous ce sont des gens comme nous et ça veut dire quoi ce sont des gens comme nous qui travaillent beaucoup qui sont très attentifs aux détails qui sont précis méticuleux qui ne partent pas dans tous les sens mais en même temps c'est des gens qui ont le goût des valeurs simples qui aiment être avec leurs amis qui aiment être avec leur famille donc ça c'est des choses aussi qui sont importantes à garder à l'esprit c'est à dire que pour avoir cette constance cette persévérance pour réussir son travail être vraiment juste dans ce qu'il faut faire ça demande en fait d'aller bien avec son entourage et donc d'être avec ceux qui comptent pour nous de faire attention à eux et qu'eux fassent attention à nous ça c'est aussi important c'est l'autre aspect je pense de l'environnement qui permet à un être humain et notamment à ces gens là d'accomplir et de réussir des choses importantes c'est une très très belle conclusion très très belle vraiment et je pense que dans tout cet entretien là on a compris je ne dirais pas qu'on a compris totalement parce qu'il y a encore tellement d'éléments qu'on va découvrir dans votre livre c'est vrai mais déjà là ce que vous avez fait c'est énorme ce que vous nous avez expliqué et pourquoi je voulais absolument vous recevoir moi il y a deux raisons pour lesquelles je voulais absolument vous recevoir la première c'est parce que moi j'ai suivi moi j'écoute beaucoup les j'aime beaucoup écouter les podcasts notamment sur l'histoire parce que selon moi l'histoire c'est la clé qui permet d'ouvrir la porte du présent afin de regarder vers le futur et d'avancer et d'avoir toutes les armes pour y aller et vous avez fait des émissions qui m'ont permis d'apprendre des tonnes de choses et de comprendre le monde de comprendre le fonctionnement du monde et où est-ce que moi je me situais par rapport au monde donc ça c'était la première chose que je voulais vous recevoir pour ça parce que vous m'avez apporté mais énormément et vous n'en prenez pas conscience et le deuxième élément c'est quoi c'est que j'ai confiance dans votre professionnalisme dans votre expertise et là aujourd'hui vous m'avez bluffé parce que on vit dans une société où quand on est quand on a entre 18 et 35 ans on a cette impression que si on n'est pas riche on a arrêté sa vie et donc il faut être riche à tout prix être riche de toutes les manières mais vite vite parce qu'on est jeune on doit y aller et donc beaucoup de gens font n'importe quoi beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi pour être riche et là on a une génération qui se perd à ne penser qu'à l'argent au lieu de se construire intellectuellement de se construire spirituellement pour faire en sorte d'être quelqu'un d'exceptionnel quelqu'un qui a une concentration de travail quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur pour au final que l'argent ne soit qu'une conséquence de la richesse intérieure qu'on a créée et grâce à ce que vous avez expliqué là on en prend conscience mais complètement quoi on voit c'est quoi et je voudrais aussi rajouter une chose c'est que moi le livre je l'ai acheté sur Kindle donc il est sur mon téléphone et comment dire et je ne dis pas ça pour que j'étais des fleurs pour que j'étais là mais je m'étais dit un historien je me souviens quand j'étais à l'école moi mes livres d'histoire voilà quoi je ne l'ai pas été rapidement parce que franchement c'était lourd mais là au fait c'est super agréable à lire j'ai l'impression au fait chaque soir je peux lire un chapitre chaque soir je peux lire une histoire différente et l'intérêt de ce livre il est où ? c'est que moi quand je suis fatigué de ma journée quand j'ai travaillé dur et que je n'ai plus envie de rien faire et que je lis une histoire comme ça le lendemain matin je suis remotivé je suis requinqué parce que je me dis au fait tout le monde peut arriver à faire quelque chose et ces histoires-là démontrent quoi qu'il y a des gens qui ont juste pris des opportunités il n'y a pas besoin de venir nécessairement d'une famille extrêmement riche j'avais noté là Joseph P. Kennedy Joseph Patrick Kennedy vous aviez dit il est passé de petit riche à grand riche mais tout est possible et en fait ce livre moi je le recommande vraiment mais vraiment vraiment c'est un livre à avoir à côté de soi dans son lit et à lire au moins tous les soirs lorsque ça va mal parce que l'histoire des autres et la manière dont c'est raconté c'est super inspirant vraiment et je tiens à vous remercier infiniment monsieur Dalméda franchement merci beaucoup Aziz merci beaucoup et c'est vrai ce que tu dis tout est possible mais comme tu le dis souvent tout est possible en donnant le temps en travaillant beaucoup pour ce que tu fais et en étant constant et ça c'est vraiment je ne sais pas pour rien que beaucoup des riches qui sont plus jeunes il y a quelques héritiers jeunes Kylie Jenner c'est un peu une héritière malgré tout elle est d'une famille qui est propriétaire d'une chaîne d'hôtel elle a des soeurs qui sont déjà très fortunées mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés qui sont partis d'en bas qui avaient des petites familles de classe moyenne et qui ont réussi à faire des très grandes fortunes devenir milliardaires ce sont des gens qui ont vraiment mis longtemps donc c'est des gens qui aujourd'hui ont facilement soit 50, 60 ans ils ont mis 10, 15, 20 ans à construire quelque chose donc ça ne vient pas tout de suite et quel que soit le domaine où on veut aller qu'on veuille devenir quelqu'un de très bon dans un secteur défini moi je dis toujours il n'y a pas de petit métier il n'y a pas de petites fortunes il y a des grandes vies donc on fabrique sa grande vie là où on est mais la grande vie en fait c'est pouvoir se dire le soir ce que j'ai fait je l'ai bien fait et pour bien le faire il va falloir être attentif prendre le temps et s'y mettre et donc voilà moi je pense que effectivement tout est possible à partir du moment où on fait ça voilà c'est mon côté un petit peu moralisant à la fin c'est top écoutez je crois que là c'était la cerise sur le gâteau on a tout fait je vous remercie encore infiniment le livre c'est très long non mais c'était superbe et merci infiniment monsieur Dalméda et le lien de votre livre sera mis en description et en commentaire épinglé et je recommande vraiment vivement à tout le monde c'est pas parce que monsieur Dalméda est là c'est parce que il y a trop de livres qui vous font croire des choses orme le livre de monsieur Dalméda il vous remet les pieds sur terre et vous donne une vision réelle de la vie donc encore merci et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501